Les images qu'on voit aujourd'hui à la télé, de ces bombardements, de ces colonnes de femmes, d'hommes qui essayent de fuir la guerre, de voir ces blindés, de voir ces tirs de missiles, donc on est tous je pense très indignés, révoltés de voir ça, et puis aussi je pense inquiets, inquiets de ce qui peut se passer après tout ça, parce qu'en effet on peut vraiment se demander où est-ce que ça va s'arrêter, on sait où ça commence, mais on sait aussi que finalement il y a des intérêts derrière tout ça, qui concernent en réalité tous les pays occidentaux, qui concernent les Etats-Unis, qui concernent la France, et vous savez si les Etats-Unis, les pays d'Europe et la France, leur trust capitaliste considère qu'il en va de leurs intérêts, et bien oui on peut imaginer que cette guerre elle s'étende, qu'elle aille encore plus loin. Donc en effet cette guerre, en Ukraine elle nous concerne tous, elle nous concerne tous et pas seulement parce que, pas seulement pour les conséquences économiques qu'on va se prendre de plein fouet et qui ont déjà d'ailleurs été annoncées par Macron. Vous avez vu que Macron dans tous ses discours explique que finalement on aura sans doute des sacrifices à faire suite à cette guerre en Ukraine. Pas seulement, je le dis, ça peut nous concerner aussi à un tout autre niveau. Et moi ce qui me frappe, dans ce qui se passe aujourd'hui, c'est que Emmanuel Macron, mais aussi tous les va-t-on-guerre qui se succèdent non-stop sur les plateaux de télé, ils cherchent à nous embrigader dans cette guerre, déjà aujourd'hui. Alors ils ne cherchent pas à nous embrigader physiquement pour l'instant, mais ils cherchent à nous embrigader moralement. Et pour ça, ils insistent sur une chose, ils insistent sur le fait que Poutine, c'est le seul et unique agresseur dans cette affaire. C'est la constante. Alors, bien sûr que c'est Poutine qui a allumé la mèche et qui effectivement a envahi l'Ukraine et qui aujourd'hui, qui se conduit comme un criminel, c'est une réalité, évidemment. Tout ça, il le fait pour le profit des oligarques russes, de la bureaucratie russe, évidemment, pour ses intérêts et son influence. Mais je tiens à dire que cette guerre, ce conflit, il ne vient pas de démarrer. Ce conflit n'a pas démarré jeudi dernier. Ce bras de fer, d'abord dans le Donbass, ces fameuses républiques séparatistes. Dans cette région-là, le conflit dure depuis 2014. Et savez-vous combien il y a déjà eu de morts ? 15 000 morts. Il y a 15 000 morts déjà dans cette région depuis 2014. Autant vous dire que la guerre n'a pas démarré jeudi. Et de façon plus générale, l'Ukraine est en réalité le théâtre du bras de fer qu'il y a entre d'un côté la Russie et les puissances occidentales, les Etats-Unis et l'OTAN depuis déjà des décennies et des décennies. C'est un bras de fer. C'est un conflit qui certes est larvé, qui se mène de façon diplomatique si on peut dire, mais c'est bel et bien déjà un affrontement qui se déroule là-bas depuis des décennies. Alors il se traduit tout simplement par le fait que les Etats-Unis ont avancé. Ont avancé vers la Russie, ont avancé leur pion, ont positionné de plus en plus de bases militaires, ont fait adhérer de plus en plus de pays voisins de la Russie à l'OTAN. L'OTAN, qui je le rappelle, n'est pas une agence de paix. L'OTAN, c'est une alliance militaire qui a été conçue pendant la guerre froide pour isoler et pour affaiblir l'Union soviétique de l'époque. Quand l'Union soviétique en 1991 s'est disloquée, l'OTAN n'a pas été dissoute. Non, ils ont conservé cette alliance militaire pour continuer en effet d'exercer une pression sur la Russie. Et ils ont réussi parce qu'ils ont là maintenant ceinturé la Russie d'une série de bases militaires. Alors vous imaginez bien que si la Russie avait installé des bases militaires au Mexique, à la frontière des Etats-Unis, ou au Canada, à la frontière des Etats-Unis, les Etats-Unis se seraient sentis quelque peu agressés. C'est la situation dans laquelle, en fait, ils ont mis à Poutine, et c'est ce bras de fer qui aujourd'hui se transforme, oui, en affrontements sanglants. En affrontements sanglants, affrontements sanglants dont les premières victimes sont bien sûr les populations. Mais je voulais d'abord dire, justement, qu'il ne faut pas marcher. Il ne faut pas marcher dans cette pression qu'on subit du matin au soir, dès qu'on ouvre la radio ou dès qu'on écoute la télévision. Ils veulent qu'on se range dans un camp ou dans un autre. Mais aucun de ces camps ne représente nos intérêts. Aucun, aucun. Ni le dictateur Poutine, sûrement pas le dictateur Poutine, mais pas non plus, mais sûrement pas non plus le démocrate Belden. Non, non plus. Ce sont des grands hypocrites, tous ces gens-là, qui prétendent être les incarnés, la démocratie pour le monde, la paix, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Quand on voit comment ils mettent le monde en coupe réglée, comment ils pillent. Donc, cette guerre-là, ce n'est pas la nôtre. Ce n'est pas la nôtre. Et nous n'avons à nous ranger ni dans un camp, ni dans l'autre. Et c'est vrai en réalité aussi du peuple ukrainien et du peuple russe. Les populations de la région, en fait, elles sont prises en otage. Elles sont prises en otage et elles la subissent de bout en bout, cette guerre. Elles ne l'ont pas voulue. Et vous savez, elles sont victimes aujourd'hui des bombes, c'est sûr, mais elles sont aussi victimes du poison nationaliste. Il faut réaliser que ces femmes et ces hommes, toute cette région, c'est une région qui est très composite. Il y a des peuples, des russes, des ukrainiens, mais aussi, voilà, bien d'autres peuples qui vivent entre mêlées. Et là, en l'occurrence, en Ukraine, c'est le cas, je ne sais pas si vous avez vu que le dirigeant de l'Ukraine, Zelensky, il ne parle pas ukrainien, il parle russe. Ces populations sont entremêlées, entremêlées. Ils se sont mariés, ils ont fait des enfants ensemble, ils ont des amis ukrainiens, russes. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ils essayent de creuser un fossé de haine. Ils utilisent le nationalisme pour dresser des familles, pour séparer des familles, pour les déchirer, pour les dresser les unes contre les autres. Voilà ce qui se passe là-bas. Y compris, certains sont forcés d'être, sont enrôlés de force. Alors oui, c'est dramatique pour cette population. Nous, notre solidarité, elle va au peuple, au peuple ukrainien, elle va au peuple russe. Mais cette solidarité-là, ne doit pas nous conduire à nous solidariser avec, derrière l'OTAN, derrière Biden, derrière le camp occidental. Elle ne doit pas nous conduire à cela. Elle doit nous conduire à nous dire, bah oui, effectivement, si on laisse notre sort dans les mains de ces dirigeants-là, eh bien, tout ce qu'ils ont à nous offrir, c'est un avenir de, voilà, de larmes et de sang. Donc il faut réaliser que finalement, l'avenir c'est à nous de le prendre dans nos mains. Mais il faut qu'on mène notre politique de façon indépendante, de façon indépendante de leur calcul, de leur rivalité, voilà, et de leur surenchère. Je vérifie si j'ai dit tout ce que je voulais, mais, oui, voilà. Alors, sur la guerre, je crois que j'ai dit un petit peu ce que je voulais, mais autre exemple que je tiens aussi à mettre en avant, c'est que, voilà, les Occidentaux, Macron, etc., ah, ils nous disent qu'ils sont du côté des populations, du côté des démocrates. Mais regardez ce qui s'est passé au Kazakhstan en janvier. En janvier dernier, au Kazakhstan, il y a eu une révolte ouvrière. Des gilets jaunes, des gilets jaunes kazakhs, qui se sont révoltés contre la cherté, le prix de l'essence, l'envolée des prix des ouvriers, qui se sont révoltés par milliers. Qu'est-ce qui s'est passé ? La Russie a envoyé des troupes pour mater cette révolte ouvrière. Vous avez entendu Macron dénoncer, crier à l'invasion ? Non. En fait, ils ont été complices. Et ça les a bien arrangés. Ça a bien arrangé la France, ça a bien arrangé les États-Unis, que Poutine fasse le sale boulot au Kazakhstan en janvier dernier. Parce que c'est aussi une région qui est riche en pétrole, c'est une région qui est très riche, y compris en uranium. Il y a Total, il y a ArcelorMittal dans cette région, et ça les a bien arrangés qu'ils fassent le gendarme, et qu'ils matent la révolte ouvrière. Alors vous voyez, tout ça pour dire que, c'est sûr qu'ils sont en rivalité ces gens-là. Ah ouais, ils seront une concurrence, qui mène justement, y compris aux guerres. Mais quand il s'agit de taper sur le monde du travail, de taper, de mater la classe ouvrière, et bien ils sont unis, ils sont ensemble, ils sont complices. Alors non, c'est vraiment pas notre camp. Applaudissements 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 Applaudissements